Hello Youtube ! On se retrouve aujourd'hui pour une longue vidéo où je vous emmène avec moi dans toute la confection d'une veste dans ce tissu moumoute bleu trop mignon que j'adore et que j'avais trop hâte de coudre et du coup je suis trop contente de m'y mettre. Je suis d'autant plus contente de m'y mettre parce que le dernier projet que j'ai cousu c'était le pantalon Persephone et si vous avez suivi mes aventures sur Instagram c'était compliqué, c'était très 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 compliqué. Du coup là je mise tout sur cette veste, je mise tous mes espoirs sur ce projet. J'espère qu'il va être joli, qu'il va être réussi, que le patron va correspondre, que mon inspiration va être aussi jolie en vrai que dans ma tête. Bref, je vous emmène avec moi aujourd'hui, je vais coudre la veste I am Gaston de I am Pattern. Je vais la coudre dans ce tissu mouton bleu qui vient de chez Tissus de Rêve et qui est trop bien parce qu'il est composé à 70% de laine et 30% de polyester. Du coup il va être chaud, donc ça va être trop cool pour cette fin d'hiver. Le tissu mouton de chez Tissus de Rêve, je n'avais pas vu avant de le commander, en tout cas je n'avais pas imaginé parce que je n'avais jamais acheté de tissu comme ça. En fait il est pas mal extensible et élastique, du coup j'ai acheté du thermocollant spécial lénage, c'est un thermocollant la laineuse que j'ai eu chez Tissus Ben Simon. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai tous les liens en description. Du coup comme il va y avoir le thermocollant sur l'envers du tissu mouton, je ne peux pas le laisser comme ça, donc je vais être obligée de faire une doublure à la veste. Mais comme le patron ne prévoit pas de doublure, je vais devoir un petit peu me débrouiller. Bref, tout ça pour vous dire que j'avais aussi pris ce coton chez Tissus de Rêve pour faire la doublure et pour faire quelques détails autour de la veste. J'avais vu une petite inspiration sur Pinterest, j'avais vu une veste chez Jacadie je crois, je vais vous remettre la photo. C'était une veste un petit peu mouton bleu aussi et il y avait des détails sur le col et il y avait une poche fleurie je crois. Enfin en tout cas ça m'avait beaucoup inspirée et je m'étais dit que je pourrais combiner les deux tissus pour faire une veste. Du coup je vais m'y mettre, la première étape ça va être de thermocoller tout le tissu mouton avant de pouvoir découper mes pièces et d'enchaîner sur la couture. Donc let's go pour la petite session repassage du thermocollant, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus excitant mais une fois que ce sera fait on pourra passer à la suite qui elle sera beaucoup plus cool. Alors la mission ça va être de thermocoller tout mon tissu, donc j'ai le côté mouton ici. J'ai à peu près calculé la quantité de tissu qu'il me faut pour couper les pièces du patron. Et en fait je vais entoiler toute la longueur de cette manière là. Et c'est parti, ça va être une étape vraiment fastidieuse. J'espère surtout que je suis pas en train de faire une connerie. Mais bon, on le verra à la fin. C'est quand même vraiment pas mal, ça rapporte beaucoup plus de tenue, du coup il est plus du tout élastique. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et je suis trop contente du thermocollant qui est arrivé. Je pense que j'ai vraiment pris le bon truc pour les tissus. Il faut que je vous montre la différence. Donc ça c'est le côté thermocollé. Il est toujours aussi fluide. Il est vraiment, il se tient bien et tout. Mais il est plus du tout élastique. Ce qui est cool. Et c'est fou parce que vraiment, il était vraiment super élastique quoi. Genre Je suis trop contente. Du coup je pense que ça va bien m'aider sur le projet. Et je pense que ça va rendre trop bien. Et j'avais pas encore choisi la doublure de mon manteau. Mais j'ai ce tissu en stock avec lequel je refais ma planchère passée. Et je me dis que ça irait trop bien avec. Je sais pas. Si je veux le choisir, je me dis que c'est vraiment très joli. C'est un tissu vintage qu'une amie m'a donné. Quand elle a vidé le stock de tissus de sa grand-mère. Et je l'adore. J'en ai un gros gros stock. J'avais fait des doublures de tote bag avec. J'ai fait la housse de ma planchère passée. Et peut-être la doublure de tote bag. Je vais réfléchir. Bon, je vais aller couper mes pièces. Et après, je pourrais déjà commencer à coudre. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. Hello, hello. Je vous retrouve ce matin avec une lumière vraiment pourrie parce qu'il pleut depuis hier soir. Mais c'est pas grave. Hier, j'ai découpé toutes mes pièces dans le tissu mouton. Et en fait, j'avais un gros doute sur la doublure. Finalement, j'ai fouillé dans mon stock et j'ai changé d'avis. Du coup, j'ai pas découpé la doublure hier soir. Mais je m'en suis occupée ce matin. J'ai utilisé un tissu fleuri comme ça. Qui est vraiment tout fin. Il est trop beau. En fait, j'ai trouvé que ça matchait vraiment bien avec le tissu mouton. Je vais vous montrer l'un à côté de l'autre. Je crois que je préfère vraiment. C'est le seul tissu de mon stock qui matchait aussi bien avec le tissu. Donc, je suis trop contente. Je pense que le rendu va être très joli. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que ça donne à côté. Alors là, le tissu ressort vraiment beaucoup. Il n'est pas aussi bleu en vrai. Quand même un peu plus foncé. Mais bref. En tout cas, je trouve que les deux tissus vont trop bien ensemble. Donc, du coup, voilà. J'ai tout découpé. Et maintenant, je vais passer à l'assemblage petit à petit. Normalement, il n'y a pas de doublure dans ce manteau. Donc, j'ai un petit peu galéré à découper la doublure. Mais normalement, je me suis à peu près débrouillée. Et j'ai à peu près compris ce que j'ai fait. Donc, ça devrait le faire. Je vais tout coudre tout de suite en revanche pour ne rien oublier de toutes les modifications que j'ai faites. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle est vide. C'est bon. On peut s'y remettre. Bon, j'ai commencé à coudre ma veste. En fait, j'ai cousu les devants avec le dos. Et j'ai cousu aussi la petite parementure. Première chose. En fait, j'ai voulu l'essayer juste pour voir ce que ça donnait. Déjà, juste j'ai fait une première erreur. Puisque j'ai cousu la parementure et j'ai oublié le col. Bref, ce n'est pas grave. La suite, c'est que j'ai essayé. Bon, certes, elle n'est vraiment pas terminée. Mais je ne sais pas. J'avais juste envie de voir ce que ça donnait. Bon, comme ça, elle est trop mignonne. Mais ça me paraît serré au niveau des aisselles. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on part encore sur un échec couture. C'était déjà compliqué le pantalon Perséphone. Mais là, bref. Je vais découdre la parementure pour intégrer le col. Je vais ensuite coudre mes manches et assembler avec la doublure. Et puis, on verra ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça aille. Parce que je serais vraiment trop dégoûtée si elle ne m'allait pas. Je serais vraiment trop dégoûtée de ne pas pouvoir la porter. Mais bon, je vais découdre et recoudre. Et on va voir. Bon, il y avait pas mal d'épaisseur. Alors, je ne sais pas si tout est passé. Est-ce que tout a été pris ? Ça m'a l'air pas mal. Oui, je crois que c'est pas mal. Bon, j'ai cousu le col. C'est quand même mieux avec. Franchement, c'est trop beau. Je croise les doigts pour que la veste, elle soit à ma taille. C'est vraiment moche là avec mon sweat en dessous. Mais je voulais juste vous montrer. Je vais faire toutes les étapes. Je vais filmer un petit peu rapidement. Et je vous montrerai une fois que la doublure et la veste seront assemblées. Je croise vraiment les doigts pour qu'elle maille. Parce que je pense qu'elle va être magnifique. Croisez les doigts pour moi. Grisouille. Bon, il est en folie. Mais tout à l'heure, il dormait dessus. Si la veste, elle me va pas, je crois que je vais la laisser sur un siège. Et puis Grisouille dormira dessus. Ça, au moins, ça aura une utilité. Mon petit cœur. Il veut me mordre. Je vous vois, vous êtes chafouin. Je vous vois. Je vous vois. Coquinou. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous laissez vous voir. évidemment comme je le sentais les manches sont trop serrées mais du coup je vous ai pas filmé ce que j'ai fait mais j'ai pris un petit temps pour réfléchir et j'avais un peu arrêté de filmer en gros là j'ai une manche originale et une manche modifiée au début quand j'ai vu que les manches étaient trop serrées ça m'a un peu saoulé et du coup je me suis dit tant pis je termine la veste comme ça elle sera trop petite et elle ira chez quelqu'un d'autre mais elle va être trop belle et du coup j'ai pas voulu lâcher l'affaire et je me suis dit que je voulais vraiment la garder celle ci du coup j'ai pas recoupé les manches parce que je ne pouvais pas j'avais pas assez de tissu pour la recouper entièrement mais en gros j'ai rajouté une bande je vais vous montrer à plat sur la manche pour qu'il y ait beaucoup plus d'aisance et que je puisse plier le bras et si je veux mettre un pull en dessous ce sera beaucoup plus confortable et du coup voilà c'est pas très conventionnel mais au moins ça fonctionne voilà du coup ça c'est ma manche et en fait au milieu j'ai rajouté une bande comme ça et elle est plus étroite pour voir la coudre sur l'emmanchure en haut voilà c'est vraiment pas conventionnel je le sais mais encore une fois je n'avais vraiment pas envie d'abandonner le projet j'avais pas de quoi recouper les manches donc pas trop le choix et j'ai vraiment envie que ce soit une veste que je puisse porter j'en ai marre de coudre des projets que que je ne peux pas porter donc du coup moi je vais faire ça sur l'autre manche et puis je vais faire ça aussi sur la doublure c'est un peu long mais c'est pas grave ça vaut le coup j'ai assemblé toute ma doublure et avant de la coudre au manteau principal j'aimerais coudre une petite étiquette mais j'hésite entre ces deux là c'est toujours le dilemme quand je veux coudre des étiquettes je trouve ça trop joli je mets celle c'est tout seul c'est pas mal mais c'est pas exactement le même rose alors je sais pas si c'est ça qui me dérange mais celle ci je la trouve trop mignonne c'est marqué sister power et c'est une étiquette de baïta tifofi je la trouve trop belle je vous mettrai le lien dans la description et celle ci c'est une étiquette bo1 et je vous mettrai aussi le lien dans la description elles sont trop belles toutes les deux je vais peut-être partir sur celle si je trouve qu'elle va mieux quand même sur le tissu c'est parti après avoir cousu l'étiquette je pourrais coudre le manteau à la doublure enfin en tout cas une partie et du coup ça pourra déjà nous voilà nous permettent de voir si c'est moche ou pas c'est parti bon j'ai cousu je vous montre voilà en haut c'est assemblé ça m'a pas repassé et j'ai juste cousu les manches ensemble je crois que je vais passer un petit coup de faire repasser quand même et après je l'essaye et je vous montre j'ai trop hâte parce que je sens que ça va être trop beau je suis mais complètement fan du résultat enfin c'est pas terminé mais en gros vous voyez il ya le tissu moumoute et la doublure comme ça il manque vraiment tout il manque les boutons les poches plaquées et tout mais je trouve qu'elles tombent trop bien heureusement que j'ai mis une bande de tissu sur les bras parce que sinon c'était catastrophique mais sinon elle est trop belle magnifique la longueur moi j'ai retiré quelques centimètres mais je vous ferai toute la liste des modifications mais trop belle et je pense que je vais retrousser les manches comme ça voilà je pense que je vais faire ça des deux côtés je vais retrousser les manches je me demande si je vais pas mettre un petit détail fleuri sur la poche je sais pas trop mais elle est trop belle trop trop confort vraiment c'est le premier tissu moumoute que je couds et c'est une pépite il est incroyable il est doux il est chaud je suis trop content d'avoir mis le thermocollant ça l'a bien ça l'a pas rigidifié mais ça lui a donné de la tenue enfin vous voyez c'est vraiment impeccable en veste je suis trop contente vraiment je suis ravie et je suis désolée parce que je passe ma vie en pyjama en ce moment donc je vous fais les essayages vraiment dans tous mes pyjamas mais bref bon bah je vais aller la terminer bon voilà il faut que j'assemble la doublure il faut que je mette les poches que je fasse les boutons et puis ce sera terminé voilà c'est reparti on repart faire de la couture et je vous dis à demain je pense pour l'essayage final aujourd'hui vous retrouve pour la dernière étape il faut que je ferme le bas de ma veste et ensuite je pourrais la retourner et enfin la dernière étape l'avant-dernière parce qu'après il faudra que j'aille acheter des boutons à la droguerie parce que je n'en ai pas et elle sera enfin finie re bonjour j'ai trouvé mes petits boutons je suis très contente je vais vous montrer ça je suis trop contente alors il n'y en avait que quatre donc j'espère que ça ira je vous reprends de ce côté là du coup j'ai emmené ma veste à la droguerie pour essayer les boutons directement dessus donc il n'y avait que quatre boutons j'espère que ça ira après c'est vraiment décoratif parce que moi je ne ferme jamais mes vestes regardez moi ces petites beauté ça va être très mimi oh là là je trouve ça adorable je trouve ça trop mignon hop bon qu'est ce que vous avez à dire ouais voilà ce que ça va donner c'est trop mimi oh là là j'adore voilà bah du coup je vais les coudre à la main ils sont comme ça j'ai payé je crois 11 euros 60 pour les quatre en gros ils étaient presque à 3 euros 3 euros prix pièce donc voilà pas donner 12 balles de boutons quand même mais bon sont mignons voilà je vais les coudre faire les boutonnières refermer ma petite ma petite ouverture ici et puis bah voilà on est sur la fin oh je suis trop contente c'est vraiment adorable j'adore voilà ma petite veste terminée elle est trop mignonne je suis trop contente il me manque juste les boutonnières j'ai pas pu les faire parce que je n'ai plus de fils bleu marine comme ça du coup j'irai en acheter la semaine prochaine parce qu'on est samedi soir je pourrais pas en acheter demain mais mais voilà il me reste juste ça à faire donc ça ce sera rapide avec les boutonnières automatiques de la machine à coudre vous ferez des photos quand même je pense porter demain et d'abord je voulais quand même vous parler des modifications que j'ai apporté au patron du coup pour information j'ai coupé la taille 42 donc j'ai suivi le tableau des mesures j'étais entre le 40 et le 42 donc j'ai pris le 42 niveau taille et épaule franchement c'est nickel par contre le vrai gros problème c'était les manches enfin je comprends pas comment un taille 42 peut avoir des manches comme ça j'ai quand même rajouter une bande de 4 cm enfin c'est énorme je veux dire j'ai pas des bras particulièrement gros ou particulièrement large par rapport à ma morphologie à mon corps quoi donc ça j'ai trouvé ça quand même un petit peu bizarre mais voilà du coup ça c'est la première modification que j'ai faite ensuite j'ai retiré deux centimètres en bas de la veste donc devant et derrière bon ça c'est plus une question de préférence personnelle en fait le patron est fait pour une stature d'un mètre 65 et moi je mesure un mètre 58 donc voilà j'ai juste raccourci un petit peu et je trouve que la longueur elle est nickel maintenant sur moi et l'autre grosse modification c'est d'avoir rajouté la doublure donc j'ai rajouté une doublure complète et en fait pour rajouter la doublure je vais vous expliquer pour le morceau d'eau vous voyez pour le manteau vous avez un morceau d'eau et vous avez une une enforme qui est ici l'enforme et la parementure sont sont à nu il faut finir au surjet ou au biais mais moi du coup je voulais mettre une doublure du coup ce que j'ai fait dans le tissu doublure j'ai recoupé cette pièce là et j'ai enlevé qui correspond à l'enforme tout en gardant quand même un centimètre de marge de couture parce que sinon je pouvais pas coudre l'enforme avec la doublure pour le devant du coup j'ai fait la même technique ça c'est le morceau devant dans le tissu principal et vous avez la parementure comme ça vous voyez on a la parementure du tissu principal qui est ici et en fait donc moi j'ai pris le morceau devant j'ai coupé aussi la doublure dans ce tissu deux fois et j'ai enlevé pareil ce qui correspond à la parementure donc je les calais là et j'ai découpé sur toute la longueur et pareil j'ai remis un centimètre pour bien garder la marge de couture et pouvoir coudre la parementure en moumoute à la doublure et voilà et dernière chose je n'ai pas mis finalement de poche à la veste je trouve que c'était pas très joli de rajouter les poches en plus avec ce tissu là je trouvais que ça rendait pas très bien donc du coup j'en ai pas rajouté je trouve qu'elle se suffit à elle même les boutons sont vraiment déjà très beau la doublure elle est super belle et je vais faire un repli sur les manches on verra du coup la doublure quand je la porterai donc donc voilà je suis trop contente franchement à part le problème des manches qui vraiment pour moi il ya un problème parce que encore une fois la veste à la fin je l'ai essayé avec juste un tee shirt comme un tee shirt seconde peau quoi que je porte parfois à la maison et j'avais du mal à plier le bras avec ce tee shirt donc je veux dire je pouvais mettre aucune épaisseur sous la veste ce qui est quand même problématique et encore une fois je l'ai coupé en taille 42 alors que dans le commerce je fais une taille 36 ou 38 grand maximum en veste donc donc voilà mais en dehors de ce problème au niveau des bras je trouve qu'elle taille assez bien au niveau de la taille c'est super la longueur des bras c'était nickel la longueur de la veste c'est nickel j'ai juste moi enlevé 2 cm mais en soi ça n'aurait pas changé grand chose l'assemblage se fait facilement et rapidement si en plus vous mettez pas de doublure franchement c'est fait en une après midi parce qu'il y a les morceaux devant le dos les manches et la parementure et le col quoi c'est super rapide donc si vous faites une finition au biais ça peut être super super cool comme projet de demi saison assez rapide à coudre voilà du coup je suis très contente d'avoir modifié mes manches je la trouve vraiment trop belle je trouve que la doublure et le tissu extérieur vont très très bien ensemble je trouve que ma petite étiquette est vraiment trop mignonne et va bien avec ce projet je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous laisse sur les photos de la veste à la lumière du jour ce sera beaucoup plus joli et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et